Bonjour, la dernière fois en classe nous avons donc étudié, commencé à étudier les ressources qui étaient exploitées par l'homme selon ses besoins. Et on avait vu une ressource en particulier, les granulats. Nous avions vu notamment dans un grand tableau que la France pouvait produire elle-même une partie, voire la totalité ou la quasi-totalité de ces ressources. Ces ressources sont dites géologiques parce que ce sont des ressources qui viennent du sous-sol de la terre. Vous notez à la suite du cours, les ressources géologiques sont prises dans le sous-sol de la terre, leur exploitation va modifier l'environnement, comme dans le cas des mines à ciel ouvert. Par exemple, une montagne va pouvoir devenir une cuvette si l'exploitation du minerai dure assez longtemps, mais avant de pouvoir exploiter une ressource pour répondre à un besoin, il faut que cette ressource existe, se soit formée. Question, comment se sont formés les granulats ? Alors effectivement, pour qu'une ressource soit exploitable, il faut qu'elle soit là, donc il faut qu'elle se soit formée. C'est ce que nous allons commencer à chercher, on va commencer tout de suite en regardant la vidéo juste après, qui explique d'ailleurs ce paysage un peu étrange. Vous verrez le lien avec la vidéo. Bonne vidéo ! La présence du granit dans les constructions traditionnelles témoigne pour le visiteur de la nature géologique du sous-sol. De tout temps, les habitants ont su utiliser les roches qu'ils trouvaient sur place pour bâtir des maisons, des lieux de culte ou des châteaux, comme ici à Dinan en Bretagne. Roche très dure et très résistante, recherchée également pour ses qualités décoratives, le granit est toujours activement exploité. En pénétrant et en stagnant dans les fissures naturelles de la roche, les eaux plus ou moins acides vont progressivement transformer le granit et provoquer son altération. La roche s'abîme, se déstructure et perd sa cohérence. On dit que le granit pourrit. Peu à peu, les blocs s'arrondissent et les boules se forment en profondeur dans le sol. Il suffit ensuite que le massif soit soumis à une érosion importante pour que l'arène meuble soit emportée par les eaux de ravinement et de ruissellement. Cette érosion a pour effet d'abaisser le niveau du sol, de déblayer les fissures de l'arène sableuse qui les remplissait et de dégager les boules encore saines et résistantes, ce qui provoque le rafleurement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a donné un petit début de réponse ou une réponse à comment peuvent se former les granulats. C'est ce que nous chercherons à compléter, à vérifier quand nous serons en classe. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Merci. Merci.